Bonjour à toutes et à tous, on va visiter la Bretagne et constater que le ciel était gris un petit peu partout, commençant par Douarnenez, vous le voyez, une ambiance bien opaque. L'eau retrouvait à Saint-Malo avec là quelques crachins qui s'échappaient des nuages sporadiquement. Et puis on va terminer notre petit tour de Bretagne par Erky à Marais-Montante avec là encore une ambiance grise. Du satellite, on retrouve forcément ces nuages qui étaient bien installés sur la région. Et regardez au large ce front froid. Cette nuit va nous concerner avec des rafales de vent qui pourront atteindre voire dépasser localement les 100 à 110 km par heure. On voit ce gradient de pression très resserré lié à cette tempête qui circule sur les îles britanniques. Et à l'arrière, regardez ces basses pressions qui vont encore longuement nous concerner une partie de la semaine prochaine. Des giboulées de Mars qui vont vous concerner ce samedi à l'arrière de ce front froid. Ces isobars resserrés sont encore une preuve que le vent sera assez turbulent demain. Et dès la matinée, on le retrouve bien qu'en baisse par rapport à la nuit sur les côtes d'Iroise jusqu'à 80 km par heure au secteur ouest. Des giboulées assez régulières près des côtes. Notre perturbation avec toujours du vent fort près du littoral comme dans les terres jusqu'à 110 km par heure. Puis entre les deux, une fenêtre de beau temps qui l'après-midi n'existera plus puisqu'il y aura une alternance de passages nuageux, d'averses, de grésiles, parfois de pluie. Et puis ce vent qui se sera nettement renforcé et qui sous les grains pourra atteindre 100 à 110 km par heure localement près du littoral et 80 dans l'intérieur des terres. Alors ça fluctue aussi au niveau des températures. On est quasiment en mars et donc c'est souvent un régime de traîne, des giboulées justement qui interviennent à l'arrière des fronts. On le voit bien, ça va beaucoup varier ces prochains jours. Dès la matinée, on retrouve des valeurs en hausse. Vous aurez 9 degrés à Brest, 10 degrés si vous êtes notamment près de Lillouat et 8 pour Paimpol. Et puis l'après-midi, peu d'évolution par rapport à la matinée. Parfois, certaines villes vont perdre quelques unités comme à Carré où vous aurez 7 degrés et dans le même temps 11 degrés pour Nantes. La suite, on parlait de giboulées. Et bien on en aura un nouveau pour votre dimanche. Alors ce sera un dimanche souvent gris quand même. Pas mal de pluie, parfois du grésil. Les cumuls atteindront parfois 10 à 20 mm. On attend peut-être une situation de coup de vent sur la Loire-Atlantique. Quelques éclaircies reviendront à l'arrière pour votre dimanche après-midi sur le Finistère. Lundi, des giboulées pour tout le monde avec des températures en légère hausse. Le vent va un petit peu se calmer près du littoral. Et puis des giboulées en veux-tu, en voilà. Et bien regardez, à partir de mardi, des conditions à nouveau agitées sur le littoral. Et puis une perturbation qui rôde et qui sera présente pour votre mercredi. Très bonne soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada